Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite évidemment la bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Elle ouvre ses portes aujourd'hui, tout n'est pas encore nickel, j'ai encore pas mal de choses à caler, notamment le son qui n'est pas top, mais ne vous inquiétez pas, je suis sur le coup. Alors c'est la première vidéo de la chaîne, elle sera très courte, mais elle va me permettre de vous expliquer pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette aventure et évidemment comment je vais m'y prendre. Mais on ne perd pas de temps et on commence juste après le générique. Alors je m'appelle Cédric, j'ai une quarantaine d'années et j'habite près de Reims. Mon enfance et mon adolescence ont été bercés par les années 70 et 80 et donc forcément ma culture est totalement imprégnée de ces périodes. Je consomme YouTube depuis de très nombreuses années, mais je n'avais pas encore osé me lancer dans l'aventure jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai absolument pas la prétention de révolutionner les choses, mais juste de prendre du plaisir à partager mes passions et mes coups de cœur. Alors avec cette chaîne, j'ai avant tout envie de m'amuser, en créant du contenu, en le partageant avec vous et bien évidemment en espérant vous divertir et pourquoi pas vous donner envie de découvrir de nouvelles choses. Alors ici, on parlera surtout de ciné, de BD, de comics, mais avant tout, je parlerai des œuvres que j'aime et que j'ai envie de mettre en avant. Aujourd'hui, il existe un nombre incalculable de sites internet ou de youtubeurs qui parlent de ces sujets, mais j'ai souvent le sentiment qu'ils s'adressent à des personnes qui connaissent déjà ces univers et qui en connaissent déjà l'école. Moi, j'ai envie de m'adresser à ces personnes-là, bien sûr, mais avant tout, j'ai surtout envie de parler à ceux qui ne s'y intéressent pas vraiment, qui ne savent pas vers trop quoi aller, ni par quoi commencer. Ce que je souhaite finalement, c'est amener un maximum de personnes à découvrir des BD, des comics, des films, en mettant en avant des œuvres plus ou moins connues, mais toujours en essayant d'abord de parler des émotions qu'elles procurent et donc pourquoi il est intéressant de les découvrir. Mais comme cette chaîne est à temps pour tomber terrain de jeu, mon bac à sable, je vous proposerai aussi parfois des vidéos sans rapport avec les univers que je viens de citer. Et puis, je ne vous promets pas que tout sera toujours très très sérieux. Mais bon, pour le moment, je n'en dis pas plus. Je vous laisse un peu de découvrir les choses à vous-même. En principe, il faudrait une ligne éditoriale pour que les personnes qui découvrent la chaîne puissent tout de suite savoir ce qu'ils vont y trouver. Ça n'aura pas. Et cette chaîne va rapidement devenir un vrai petit foutoir, une véritable chambre d'ado, d'où son nom. Entre mon job et la vie perso, il est clair qu'alimenter cette chaîne ne va pas être simple. En tout cas, je ferai de mon mieux. Je ne peux pas m'engager sur la fréquence des nouvelles vidéos, d'autant qu'il va falloir que je monte progressivement en puissance et en tenant compte aussi de vos retours. Et là, ce qui est certain, c'est que rien ne se fera sans tout. Je vais avoir besoin de votre aide. Comment ? C'est très simple. Déjà, en vous abonnant à cette chaîne, en cliquant sur le bouton « S'abonner » situé sous la vidéo et ensuite, en cliquant également sur la cloche de notification afin d'être averti à chaque mise en ligne de nouvelles vidéos. Si les vidéos vous plaisent, je vous encourage aussi à mettre un petit pouce bleu. Ça fait plaisir et ça aide très concrètement à la chaîne. Mais surtout, je compte sur vous pour le « Push to Ride 2.0 ». N'hésitez pas à partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Avec un maximum de personnes. Parce que comme on dit, plus on est de fous, plus on est de fous. Enfin, je compte également sur vos commentaires pour me dire ce que vous pensez des vidéos, pour me donner des conseils, pour me suggérer des thèmes. Bref, pour m'aider à progresser et vous proposer du contenu qui vous plaise. Alors voilà, c'est le début d'une aventure. Je ne sais pas du tout où ça va m'emmener, si ça sera cool ou si ça sera l'enfer. Mais dans la vie, quand on a envie de faire quelque chose, il faut se bouger, ne pas lâcher pour ne rien regretter. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !